ah c'est bon je vous vois je vous vois c'est tout un bordel en fait pour réussir à voir ok ok j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais j'aimerais bien juste parce que en gros vous êtes là et j'ai beaucoup de notifs comment on peut modifier cette chose non pas les infos du stream ça c'est très bien c'est pas très optique ou alors je peux décaler ça en haut ah oui bah voilà je vous vois en bas j'ai les trucs là je vois les petites actus ça devrait pouvoir le faire coucou veneno salut mini mini salut adv salut zodo doxo j'ai fait le montage de cette chose voilà le backpack écoutez je veux bien un petit retour sur la qualité est ce que vous m'entendez bien aussi ah bah oui parce que je m'entends dans mon propre téléphone c'est beau la technologie oh la la alors je remets mon sac à dos je vais faire mon sac à dos aussi peut-être et on va pas laisser le téléphone là coucou rémy ça fait trop bizarre je t'entends bien aïe 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 je vais vous amener en voyage aujourd'hui c'est bah c'est le voyage la qualité est bonne et ça change du téléphone ça change du tel et j'ai le tchat à part donc trop bien coucou fèvrir merci le son était pas ouf au lancement du live ça va mieux maintenant ah ouais le son était pas ouf peut-être parce que c'était sur le sac à dos je sais pas alors normalement c'est une caméra avec un un bon stabilisateur vous devriez pas avoir trop de vomi et vous pouvez aller là alors le blue screen je sais pas c'est parce que je bouge ça y est alors attends comment je peux voir le live serait plus simple je veux me voir je veux je veux me voir ah c'est bon choum choum je fais des tests je fais des tests c'est peut-être quand j'ai mis la caméra sur l'épaule ouais peut-être que ça a bougé ça a micro bougé le par contre vous êtes un peu de côté quoi vous êtes vous êtes pas parallèle de ouf à la route mais là si ça va ça va voyez un petit attends j'essaye je vois dans le retour écran j'essaye de vous mettre parallèle à la route quel bordel ok mais c'est peut-être mon épaule qui est de travers on n'y pense pas mais peut-être j'ai l'épaule à dreuse moi vous vous auto voyez dans les trucs bon on va voir les bateaux allez c'est parti en plus je vous fais prendre les petits chemins il y a moyen que peut-être il y ait de courant du courant je sais pas enfin de courant de vous avez pris le sac vous êtes prêts à vomir nice ok bienvenue mesdames et messieurs à odierne city petite ville du finistère où je vis et là j'aime bien la pov parce que vous êtes à ma hauteur c'est comme vous y étiez quoi c'est comme si vous y étiez bonjour je suis sociable vous avez vu vous êtes fiers de moi vous pouvez encore un blue screen ah oui ça doit être un micro faux contact de mon câble mais ça va c'est pas trop méchant je trouve mode pov vous remarchez sans bouger c'est carrément ça je vais vous amener voir la mer obligé je vous amène voir la mer bah ouais c'est normal j'évite de parler aux gens coucou mes vies voilà voilà alors comme vous pouvez le constater bah ici il fait juste beau en fait c'est juste beau quoi on va essayer de traverser sans se faire écraser bien sûr attendez alors que clair nic c'est triste c'est大家 izard je dois avoir un micro fond contact alors je ne sais pas à quel niveau de prise par contre non j'ai traversé sans encombre quand je marche il doit y avoir un faux contact mais je ne sais pas de de la cam c'est un peu chiant ça j'ai clairement un faux contact la prise tu sais du cul cul de la caméra je ne sais pas comment ça s'appelle j'ose pas toucher du coup alors attends et là c'est normal que le stream n'ait pas été catégorie affectée genre IRL aucune idée attend on va essayer d'aller traficoter le câble de la cam parce que là ça bouge trop ça fait trop de trucs bleus mais vous m'entendez quand il y a non vous ne m'entendez pas du tout quand il y a des trucs bleus alors on va trouver un banc je ne crois pas qu'elle passe son truc je ne peux pas te montrer la cam avec la cam dommage non vous ne m'entendez pas quand il y a l'écran bleu ok ok non mais déjà ça veut dire qu'il ne faut pas que je cours si je cours vous sautez merci je ne cours pas du coup je traverse petite vitesse ouais je pense que c'est le live fonctionne c'est pas un problème de connexion c'est un problème de branchement de caméra je pense oh merci Shipman coucou Moscou il faudra que je teste c'était un peu mon inquiétude parce que comme vous savez c'est une caméra de seconde main peut-être même de plus que de seconde main oh vous n'avez pas de chance la mer est basse qu'est-ce que c'est que ça là-bas c'est du paddle parce qu'avec le truc alors c'est une désensableuse je crois je ne sais plus et les gens devant debout ça faisait trop bizarre ça c'est le port mais pas de chance c'est un marais basse on est à marais basse on va aller voir plus par là-bas c'est la mer là on est dans le centre en fait je vous fais à l'inverse de la dernière fois c'est cool c'est beau en tout cas c'est un peu beau un petit nuage là juste devant le soleil mais il fait quand même beau dans l'absolu par contre voir un beau temps chez toi quand tu n'es plus chez moi ça dégoûte ah ouais si il y a un faux contact il y a toujours option soudure mais assez définitif ouais du coup après tu ne peux pas te dessouder quoi c'est un peu la problématique bah du coup j'essaye d'éviter de bouger la cam en plus avec cette caméra quand même vous avez un grand angle donc c'est assez stylé dans l'absolu ce petit soleil là maman en fait j'ai envie de me rapprocher là-bas il y a des gens qui font du paddle on ne montre pas les gens du doigt mais bon il faut bien que je vous montre ce que je regarde et du coup j'ai trop envie d'aller voir ça de plus près si vous pouvez voir une ou deux gamelles ben ça va hein les blue machin à croire que le câble il faut pas trop y toucher quoi et là on peut voir qu'il fait suffisamment beau pour qu'il y ait plein de bateaux qui soient sortis d'habitude là c'est plein de bateaux à quai et là ils sont déjà tous dehors un peu sadique la meuf carrément bon du coup ça vous plie l'expérience c'est quand même plus sympa qu'à partir du téléphone en 240p là vous avez vous avez du combien de paix vous avez du combien de paix dites moi tout regarde il y a je sais pas ce que c'est comme oiseau tu le vois ou pas je sais pas si vous voyez bien 720 nickel regarde cet oiseau qui oh il y a des petits poissons ah ouais il y a un bon petit poisson c'est je sais pas c'est un aéro ça on l'adopte il essaye de pêcher attends il a il a une petite crête c'est très très kiki là ça demande de la patience apparemment normalement j'ai assez de longueur de fil pour pouvoir défaire des petits plans comme ça bonjour ça va vous regardez j'ai pas pris ma crème solaire est-ce qu'on va cramer ? il y a des chances oh quoi ? vous avez entendu comme moi ça a fait un gros plouf attends c'est quoi ? c'est comme le poisson ça qui fait autant de chichi dans l'eau il doit y avoir des dingueries dans ce fort je guette je guette l'orque à tout moment qui apparaît il y a du poisson dans le port là vous voyez peut-être pas moi je le vois bien avec la transparence de l'eau mais vous avec le grand angle peut-être pas ouais c'est souvent des mulets ouais mais là ça fait un gros floche à plusieurs endroits alors soit il y a plusieurs poissons soit c'est un truc vraiment énorme il faut sauver Willy oh Juju j'ai vu ton message et donc par rapport à ta question je t'avais dit que j'y répondrais en vidéo etc j'y ai répondu en live hier matin il y a plein de petits poissons j'y ai répondu en live hier matin et tu pourras voir sur la rediff du coup parce que j'ai vu ce matin sur Twitter ça like le post je crois mais c'était l'annonce de live de hier vous rigolez vous rigolez mais il y a souvent des baleines qui s'échouent malheureusement sur nos côtes ah oui j'ai vu même t'as la rediffusion tu peux regarder la rediff c'est bien aussi ici quand la mer est haute c'est trop beau attend je vous recalme dans ma ne vomissez pas on met là je ne sais pas si vous avez est-ce qu'on a l'épaule de travers encore ? ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller regardez ce soleil heureusement il y a quelques nuages pour faire un parasol mais non c'est pas bien oh là là quel bien gris attendez on n'a pas aimé retourner dans mon sac à dos figurez-vous que là où je marche actuellement et bien ça ça fait partie du GR donc là je vous fais un petit un petit spoiler quoi de ce qui nous arrivera plus tard parce que c'est pas à l'étape où on est arrivé mais n'empêche que ça fait partie ah regarde il y a les gens du paddle il y a les gens du paddle ça j'en ai jamais fait en même temps là la mer est vraiment parfaite pour je dirais ah j'aime trop l'air alors vous n'avez pas le l'air de la mer là mais c'est super agréable en fait bon ça va vous ? je suis contente pour l'instant c'est à chier que je suis contente la seule chose bon on a ce petit blue screen au moment de câble dissident ça c'est une chose j'ai pas set up le cloud parce que c'était très compliqué donc si coupure internet il y a coupure de live il y aura et et la seule chose que j'ai pas qui ne fonctionne pas c'est le je pense pas que ce soit un problème de câble je pense que c'est un problème de batterie externe en gros j'arrive pas à alimenter avec la batterie externe le live view solo donc l'encodeur peut-être parce que pas assez de puissance normalement ça pouvait délivrer du 12 volts et c'est du 12 volts qu'il faut mais je sais pas trop donc la technique et moi ça fait deux quand même je me rends compte que j'aime pas trop la partie technique de ces choses là ils font des tours ils tournent autour du bateau je pense que c'est des leçons de débutants là ah bah soon je vous amènerai à la plage nous baigner bien sûr bien sûr alors la seule chose alors un set up non parce que j'en ai vu avec des backpack twitch qui font du soin en parachute ça j'ai envie de dire ok mais enfin ok la co qu'il faut quoi non mais ça marche j'ai vu des gens aller au ski aussi par contre pour tout ce qui serait faire du paddle comment faire parce que quand même c'est pas très étanche le backpack twitch tu vois je sais pas ça j'avoue ça j'avoue je sais pas oh vous voyez mes mains vous êtes vraiment ma troisième personne quoi un backpack étanche ouais je sais pas comment on peut faire ça peut-être ou juste t'as une gopro qui envoie un flux 4G sur quelqu'un qui resterait à terre éventuellement je vois que ça c'est des vacances ou quoi en ce moment ou alors c'est des cours ou alors c'est des cours à l'école genre t'imagines à l'école cours de paddle enfin je dis ça en mode stylé et puis je me souviens que j'avais eu un comment tu sais comment ça s'appelle les journées d'intégration là j'avais eu une journée d'intégration surf je trouvais ça horrible petite vue FPS je prends la rencontre avec les méchants est-ce qu'on peut interagir par des commandes twitch pour te diriger ce serait drôle vas-y bah vous pouvez toujours me dire va à droite va à gauche on peut tester je ferai pas de dinguerie je vous préviens coucou aka c'était pas des week-ends heureusement c'était juste des journées alors la prof de paddle elle est devant j'imagine alors il y a possibilité en gros de là de remonter ça s'appelle remonter le Guayenne comme on dit c'est le cours d'eau il s'appelle comme ça ça doit être très très stylé à faire mais ouais il faut un backpack étanche ils y vont ah ils s'assient sur la planche en vrai j'aimerais bien faire du paddle mais juste pas dans l'eau quoi je ne sais pas comment on pourrait intitiger cette activité ça s'appelle comment faire de la planche sans être dans l'eau ah une chute on vient d'assister ici une chute en direct la joise orange qui va essayer de remonter ici sur sa planche elle à pied visiblement c'est pas de la vase au fond ça doit être ça doit être chaud de remonter sur sa planche si t'as pas pied non quoi que ça doit être comme le surf en fait j'y connairais tellement rien la planche du repassage ah oui j'avais pas vu ça comme ça quoi Shipman tu es en train de me dire d'aller dans dans la cuisine et de faire des trucs de pâmes ce genre de ce genre d'insinuations je rigole bien sûr bon laissons-les à leur planche nous on continue mais là où il me fait dire qu'on n'est pas en vacances c'est qu'il n'y a pas un chute à quoi oh on fout le bain alors les planches de paddle sont plus larges et plus longues donc un peu plus stable pour remonter dessus ah ouais ça n'empêche quand même après je dis ça et moi j'ai aucun problème à remonter sur un poney mettons un cheval mais c'est vrai que j'ai du mal à mettre ça dans le plan aquatique quoi chacun son chacun son élément ok moi c'est l'élément terre mon élément là je suis à Odierne je suis absolument chez moi en gros ici c'est chez moi la meuf c'est sa ville et de l'autre côté il a une petite criée de ce côté là il a une petite chape la sableuse elle est à nous deux du coup elle est au milieu on se partage le port ah je sais j'ai toqué dans le fil avec mon bras je pense qu'il faudrait que je les ligature ensemble peut-être les câbles avec un ah ouais je pense que c'est ça il ne faut pas que je bouge trop mon bras alors ça fait bouger le câble promis je vais essayer de faire attention bonjour c'est beau les ligatures pas des trompes des câbles quoi que quoi que bah les ligaturer c'est ce que ça veut dire ligaturer ça veut dire les tenir fermement pour ne plus laisser bouger les choses par là quoi regardez tu vois je vous mens pas j'ai R34 on est sur une portion portion du circuit mais du coup que je fais à contre sens par rapport au sens où on a commencé à faire et qu'on a déjà fait plusieurs fois et que je fais régulièrement en vrai j'aime trop mais bon là c'est maré basse ah ça a touché ça c'est un dosan très très punitif pour les les avants de voiture apparemment Rivenzie se fait livrer du poisson là ouais petite arrivée de de vie que tu ailles il est frère mon poisson la mer alors là là c'est le porc c'est une chose là c'est le et alors je suis trop contente en vrai de refaire ce passage avec vous parce que je vous l'avais présenté en 240p franchement ça claque plus en 720 je pense moche que j'aurais pu faire péter le 1080 mais je voulais pas ça ça vient ah j'ai toqué encore c'est pas vrai ou alors c'est parce que je rebondis ça fait ping 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 sûrement ouais en fait c'est mon bras faut que je m'enlève mon bras mon bras tape dans le truc c'est ça en fait bon c'est plus beau ma réunion forcément ma réunion c'est un petit faux contact en fait je pense est-ce que c'est un faux contact du jour je vous jure je rebondis aussi c'est vrai que c'est c'est un peu chiant du coup du coup en plus comme vous n'avez pas le son ça vous hache complet de ce que je suis en train de dire je vous remets en place on sait jamais test test on sait que c'est à cause du relief ah ouais mais ça t'imagines pour le GR les montées les descentes les petits sauts et tout si je rebondis un peu et qu'à chaque fois ça fait sauter c'est un peu chiant il va falloir que je trouve des amortisseurs il me faut des amortisseurs ouais t'as vu là j'ai remis la caméra en place du coup ça par contre je suis subjuguée de ma qualité d'image je trouve ça incroyable faut que je trouve juste une solution pour ce câble sauteur ouais ce petit faux contact de mort qui nique un peu tout et vraiment ce sera parfait un clip ou ouais je sais pas attends tu dis c'est beau mes vies mais t'es pas prête parce que là là la mer quoi et si on allait mettre nos pieds dans l'eau ça se fait il y a un bateau qui rentre je sais pas quelle heure il est 10h on a le temps large oh ils sont en train d'installer la caravane bleue la caravane bleue c'est un endroit attends j'essaye de montrer avec le bras droit du coup où il y a des crêpes à manger d'habitude là tu vois il y a l'eau qui monte jusque là à ma plage je fais diluve là la mer est basse on est sur des gros coefs peut-être ah oui la pleine lune la pleine lune la pleine lune il n'y a pas d'eau c'est pas grave on va la chercher peut-être un peu froide l'eau non 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 on est breton on n'est pas breton pas d'eau froide ici pas d'eau froide du coup c'est vrai que je n'ose pas trop manipuler la caméra et je la laisse à l'épaule vous ne me voyez pas trop mais est-ce gênant vous préférez voir ma trogne ou vous préférez voir le paysage en gros quoi les deux trop bien un miroir accroché devant on est bien là les mouettes elles sont chill il n'y a pas une vague il va y avoir des vagues avec le bateau il arrive droit sur nous salut grignotte si je touche un peu au câble là qu'est-ce que ça dit coucou ça va vous on est là on se détend plutôt pas mal il y a toujours le paddle le bateau coucou mon héros allez on va passer le petit pont ça a pris une jolie photo je suis la reine du monde oh non on va faire ça là-bas vous allez voir la reine du monde au bout du petit phare on y était allé la dernière fois par contre là tu as vu il n'y a pas d'eau du bois c'est full sable et algues tu te rends compte que la qualité d'image est quasi meilleure que ton setup mais en vrai là c'est le premier test il y a encore des petits ponts d'amélioration bien sûr c'est le premier test on va dire hors maison avec mon bricolage backpack deuxième test qu'on fait c'est sur le circuit du GR34 pour faire la suite de ce qu'on avait fait parce que mon objectif c'est bien sûr de vous amener à pouvoir le faire en direct avec moi après je sais qu'il y a des secteurs du GR qui sont pas très bien dotés en connexion internet et ça ça me fait un peu peur faut voir mais si on teste pas on le saura pas normalement sur la portion où on est arrivé c'est à peu près cool ah oui oui GR15 t'as vu mais là la qualité d'image je trouve en direct vaut ce que je proposais depuis mon téléphone en rediffusion donc l'idée bah c'est ça après je me dis s'il y a des coins du GR qui sont vraiment trop trop mal dotés de connexion bah tant pis on les dodgera mais je préfère réaliser le contenu en live en soi je je préfère cette intégration faire ça en direct avec vous quoi une petite trompette on va aller et au niveau du son du coup qu'est-ce que vous diriez il faudrait aller leur demander de nous apprendre à faire des crêtes c'est top niveau son d'accord bah c'est nickel alors j'ai acheté j'ai pas installé encore des petites bonnettes anti-vent figurez-vous que ça existe pour cette cam donc vraiment c'est chouette euh je bave devant ce paysage allo c'est chez moi oui et je pourrais lui rajouter après voilà et on sera on sera bien équipé tu vois je trouve que voilà je suis satisfaite il manque quelques petits trucs pour que ce soit parfait à savoir plus de blue screen mais non j'ai un caillou c'est bon j'ai plus oui bah c'est des choses qui arrivent quand on se promène en tong qui fait de la randonnée en tong nao bonjour bah là il y a pas de vent aujourd'hui donc en vrai tu vois je me suis pas précipité pour mettre la petite bonnette quoi une petite crêpe bah tu vois les naomé vlog là je sais pas quand ça va tomber mais quand on le fera je vois bien une journée une journée crêpe une journée où ça serait bien d'aller avec un professeur professionnel de la crêpe à apprendre à faire des crêpes en vrai moi j'ai jamais eu le tour de main pour les faire à la bilique oh je sais pas si c'est possible ça doit pouvoir se trouver quand même dans le coin je veux dire si on trouve pas ici où est-ce qu'on trouvera c'est quand même un comble attention à la pénurie de blé noir comment ça à part j'ai l'impression qu'à écouter on va manquer de tout genre vraiment on fait plus rien pousser en France c'est une dinguerie alors que j'ai que des agriculteurs autour de moi ah non je suis plus blé noir en fait je privilégie les crêpes au blé noir ouais on dit crêpe ici attention je sais que la Bretagne est clivée en deux entre les crêpes et les galettes je privilégie l'appellation crêpe parce que c'est comme ça qu'on dit ici tout simplement et je préfère blé noir parce que dans les blés noirs il n'y a pas de gluten en fait même si c'est du blé c'est du blé noir en fait donc il n'y a pas de gluten et comme le gluten est un petit peu inflammatoire et que j'en consomme mais je fais attention à les limiter nos agriculteurs exportent aussi ah ouais moi ce que j'avais entendu dire c'était que pendant le confinement il y avait full patate qui avait dû être jetée parce que ces patates étaient habituellement vendues aux grandes enfin dans la genre les mcdos et les trucs comme ça tu vois mais comme tout était fermé bah il n'y avait pas il n'y avait pas autant de consommation de patates et il y a plein de patates qui ont dû être jetées c'est triste un peu quand tu y penses ah oui alors par contre je vois Moubotte qui nous adresse un message je ne peux pas vous tirer les cartes je les ai ce qu'on fera c'est que je me rattraperai ah oui j'ai vu les horaires pour demain j'ai vu les horaires pour demain je ne m'attendais pas à ça en fait c'était plus tôt j'avais l'impression là en fait donc les qualifications online commencent à 16h ou 15h 16h non ça commence à 16h et du coup je me suis dit dans ma tête tiens à 15h faudrait que je sois déjà en live tu sais par rapport aux petits et tout et je ne sais pas je pensais que ça commençait plus vers 14h et tout avec une fin estimée aux alentours de 23h ça ne m'arrange pas trop pour le petit parce que je m'étais en rangée avec ma mère pour qu'elle le garde jusqu'à attendez on passe c'est une zone dangereuse c'est bon oh j'ai eu peur j'ai vu des petites flamèches étincelles la voiture de l'autre côté j'étais un peu en stress c'est bon on est passé bon par contre ils m'ont fou le regard des bizarres en mode qu'est-ce qu'elle raconte non bah alors oui effectivement je pense que comme je vais faire que le round 1 il y a des chances je pense effectivement qu'on sera sur une une fin de live plutôt que 23h donc c'est évident c'est évident du coup ça passe je pense qu'à 20h on sera libéré large je pense même qu'à 18h on sera libéré large mais bon c'est quand même c'est en matière d'organisation c'était pas forcément les horaires que j'avais pu annoncer à ma mère donc c'est pas que ça la saoule mais un peu quoi parce qu'elle s'était dit qu'elle aurait sa soirée et du coup elle bon elle avait prévu un truc quoi je suis pas très optimiste non plus on a nos temps de référence on a fait ça hier c'était très très chouette d'ailleurs cette petite session de training on voit par onion rings le cactus jpep oh non c'est cassé c'est carrément moulé le lach a cassé ça un grand porc sardinier parce qu'avant les hommes allaient en mer et les femmes et les femmes faisaient les conserves dans les usines à quai blénois ou sardin pour moi c'était la même chose mais je suis peut-être pas assez calée mais pour moi c'est la même chose ouais ouais je vis avec ma maman tout à fait combien même je vivrai pas avec elle il y a des moments dans la vie où c'est quand même pratique d'avoir une grand-mère qui peut enfin je sais qui si tu déposes les enfants ponctuellement ça arrive moi quand j'étais petite et moins petite d'ailleurs très fréquemment je restais gardée par ma grand-mère bon j'ai une grand-mère enfin j'ai une mère moi qui qui à la différence de ma grand-mère à l'époque n'est pas en retraite et en vrai ça 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 joue un peu parce qu'avant les grand-mères pouvaient prendre un peu le relais aussi sur les enfants parce que souvent elles étaient elles travaillaient plus ou pas ou n'ont jamais travaillé parce qu'elles élevaient des enfants ce qui est presque un travail temps plein quand même pas presque en fait c'est un travail temps plein mais c'est plus vraiment le cas maintenant et même même si elles sont en retraite elles sont très très actives les grand-mères donc heureusement j'ai ma grand-mère encore qui peut pas prendre le relais sur le petit elle peut pas le garder une journée quoi elle a quand même 94 ans on va l'aménager un petit peu mais le temps d'aller aux toilettes ça dépanne quand même l'autre jour elle est allée le promener en poussette dans le jardin c'était Kiki tous les mercredis j'allais chez mes grands-parents qui étaient nos voisins oh moi j'ai fait pas mal de garderie quand j'étais jeune quand j'y pense ouais moi c'était nounou j'ai été à l'école à deux ans deux ans et demi peut-être j'ai pas fait la crèche je crois pas mais c'était la nounou quoi puis ouais les garderies les centres aérés enfin vraiment moi je me suis tout coltinée quoi genre les garderies avant les garderies après c'est pas c'est ni des mauvais souvenirs ni des bons c'est sans plus quoi pas traumatisé mais pas non plus l'éclate dans l'absolu j'avais plutôt l'impression de perdre du temps qu'autre chose tu vois parce que j'attendais qu'un truc c'est qu'on vienne me chercher globalement ça c'est pas foufou coucou caladriel ah ouais vous vous avez pas du tout de souvenirs de garderies c'est peut-être parce que vous y avez jamais été non quand on sera à la retraite on sera notre meilleure guide sur le même moment on aura tout notre temps pour devenir la meilleure ça serait trop bien petit bateau qui rentre on va là-bas tout au bout et on va dire je suis la reine du monde oui c'est le projet c'est le projet tandis que le soleil a décidé de se cacher là ponctuellement j'en ai eu de l'époque où j'allais chez la nounou ou en maternelle mais pas des masses je sais plus où j'écoutais ça mais en gros genre maintenant aujourd'hui là je trouve les journées les mois les semaines tout passe super vite et j'avais l'impression que quand j'étais petite ça passait pas aussi vite tu vois ça semblait même être une éternité et en fait c'est parce que le rapport au temps et ça c'était l'explication scientifique entre guillemets donnée et j'avais pas vu les choses comme ça mais ça sonne vrai c'est que le rapport au temps est différent forcément dans notre jeunesse parce que par exemple PPC une journée dans sa vie c'est encore un grand pourcentage de sa vie par exemple que quand t'approches de la trentaine de la soixantaine de 90 ans comme mamie voire plus une journée c'est quoi c'est encore plus faible de pourcentage de ta vie c'était hyper intéressant j'avais écouté ça sur un podcast ça mettait les choses sous une nouvelle perspective un peu et qu'est-ce qu'il disait ouais il faisait un rapport au temps et à l'argent oh là ce soleil qui nous éclaire ça nous illumine ça illumine mes propos dans le sens que imagine tous les jours une banque te donne 86 600 euros je crois que c'est ça enfin vous me corrigerez si c'est pas ça sauf que à la fin de la journée ce que t'as pas dépensé en gros bah c'est perdu genre tu peux pas tu mets pas ça ailleurs et ça j'ai perdu le chat je suis dans le classement là qu'est-ce que je fais là et et qu'est-ce que tu ferais quoi bah globalement t'essaierais de de l'utiliser un max on est bien d'accord parce que de toute façon à la fin quoi qu'il arrive ça disparaît et le lendemain t'es recrédité d'exactement la même soie mais ça t'en pas à accumuler et en fait tu l'as c'est 86 600 euros ce n'est pas de l'argent c'est les secondes dans la journée je crois non les minutes le calcul mental est bien présent ce matin ça fait plaisir euh non je enfin bref tu multiplies 24 par 60 par 60 c'est les secondes je pense voilà voilà et donc ça remettait le truc dans une autre perspective parce que qu'est-ce qui est le plus important le temps ou l'argent la plupart des gens veulent de l'argent pour pouvoir être libre de leur temps mais souvent ceux qui ont beaucoup d'argent ils ne profitent pas à fond de leur temps non plus parce qu'ils travaillent beaucoup pour avoir cet argent par exemple je sais pas ça questionne moi j'ai choisi le temps tant qu'à faire on était bien sur des secondes alors 86 400 exactement nice c'est encore de l'électricité internet selon les collapsologues geugistes les plus extrêmes en 2035 l'accès à l'énergie électrique n'existera plus pour le grand public 2035 ouais c'est dans pas longtemps bah profitons-en alors profitez-en avant qu'il n'y ait plus du tout on va au bout du monde regardez bébé qui court dans l'eau là-bas ah je vais aller faire comme lui je vais aller mettre mes petits pieds dans l'eau vous allez venir avec moi le temps le temps et on est seul au monde je vous mens pas vraiment je me sens privilégiée de moufla ah non on m'essuie j'ai rien dit j'ai arrêté de faire des bêtises salut Pixie bah on trouvera bien un moyen je veux dire en soi même si demain on a plus d'électricité je veux dire on perdra du confort certes mais on trouvera quand même des moyens de continuer à vivre je pense ce sera plus dur mais c'est pas la fin du monde ah et c'est mer mer allez on va au bout allez on va au bout il y a juste une maman et sa petite sur la plage c'est trop kiki quoi non mais là la mer en plus elle est d'huile vraiment genre ça fait des paillettes ça fait des paillettes sur l'eau c'est trop beau euh si si la Bretagne est très touchée par le problème des algues vertes et ça vient des élevages intensifs et des pesticides etc etc et surtout ouais des rejets en fait de comment des élevages intensifs mais tu sais les genre les bêtes qui voient pas la lumière du jour là terrible quand ils pensent et ouais il y a plein de plages il y a des plages qui sont carrément condamnées il y a des animaux domestiques genre des chiens ou quoi qui sont décédés parce que les gaz toxiques de la plage pour vous dire que quand ça tabasse un peu et qu'il y a des tempêtes bah il y a du il y a les embruns de la mer qui s'abattent ici il y a des algues et tout vous je fais la repézarde waouh je peux pas vous amener plus au beau on y est c'est beau je compte sur vous pour faire les clips parce que moi je peux pas c'est tellement chouette on va un peu sur la plage mettre les pieds dans l'eau je vous dis si elle est froide allez c'est parti comment ça je peux monter dans le phare je pense pas non il y a de grosses marées en Bretagne bien sûr surtout là je pense qu'en vrai on est sur une petite phase pleine lune et tout il y a moi qui est beaucoup de que ce soit des gros coefs ce qui expliquerait pourquoi là tu vois là c'est clairement marée basse t'as vu on voit on pourrait presque traverser à pied j'ai dit wesh j'ai dit wesh on va aller sur la plage on va aller sur la plage on va aller marcher dans le sable ils sautent dans l'eau non on va éviter oui voilà merci les nitrates tout à fait mais les nitrates c'est ce qui est présent notamment dans l'urine c'est le fait qu'il y ait une grosse concentration parce que les animaux c'est pas naturel en fait ça vient de là et tout se déverse et relâché dans les trucs même là il y a des problèmes même si l'assainissement a été fait à Odierne il y a quelques très très vieilles maisons qui sont pas raccordées par exemple au tout à l'égout et qui potentiellement continuent à se déverser dans le port parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça et même à l'époque si tu remontes encore plus loin genre le Moyen-Âge et tout est-ce que tu te souviens de tes cours ou les gens pourquoi il y avait des gondoles au milieu de la route pour la pluie et tout ça bien sûr mais aussi parce que les gens rejetaient leur leur déjection par la fenêtre le saut de piste le saut de piste de la nuit pouf par la fenêtre et puis toi tu passes le matin tout frais sympa bonne journée pof le saut de piste de la vieille j'espère que les gens faisaient un peu attention à minima il faut arrêter de faire pipi dans l'eau je pense pas c'est pas juste parce qu'il va faire pipi dans l'eau une fois que c'est c'est traumatique ouais je pense qu'il y avait une heure ne pas passer bon ce test est quand même concluant quand je toque pas dans le bras dans le câble dans l'absolu ouais moi j'ai toujours fait pipi dans l'eau pas en piscine mais dans la mer oui clairement je sais pas je pense que c'est un réflexe de mon corps avec la froideur de l'eau je sais pas trop où vient l'explication j'avoue j'avoue il faut dire ça aux poissons tu sais et puis du coup je peux pas m'empêcher de me dire tu sais quand j'avais me baigner dans le sous de la France et que du coup c'est pas comme ici ici tu te baignes la première personne à ton périmètre tu la touches pas du bras c'est pas le cas dans le sud de la France les gens sont les uns sur les autres y compris avec les serviettes et tout et je peux pas m'empêcher que quand je suis dans l'eau et je sens un petit courant d'eau chaude je me dis qui me pisse dessus là et qui a fait pipi à proximité bon on l'a tous eu on l'a tous eu je sais est-ce qu'on descend par là oh oui alors est-ce que parce que là si j'enlève mes claquettes pour marcher dans le sable ce qui est quand même plus chouette après il y a juste une petite portion si je veux mettre mes pieds dans l'eau il va falloir je réfléchis à la technique attends j'ai mis un pantalon je vais peut-être remonter un peu le bon je pense ça va être froid en plus c'est le matin tu vois t'as même pas l'eau de la journée qui a chauffé bon alors je vous pose un peu mes claquettes à l'ouette et voilà allez on va dans l'eau attends là il y a trop d'algues je vais de l'autre côté si j'ai tapé dans les câbles c'est pas de ma faute ok ouais bon c'est pas je crois de te venir faire des qu'est-ce que c'est que ça non c'est trop mal dessiné arrêtez je vais faire un coeur c'est un coeur patate ça je reconnais il est tout moche on sait pas je pense que j'ai dessiné l'Afrique là en vrai ça ressemble plus au continent africain qu'autre chose non 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 je m'en avais mais vous moquez pas hop là attends mais rien que là je sens l'eau c'est super froid je sens que le sable est froid genre c'est un autoportrait bah merci je traverse les algues on va aller marcher il fait beau mais je suis pas éclairée par la lumière divine là tout de suite là s'il y a un courant d'eau chaude ça peut que être un poisson je pense ça a changé l'éclair vous vous moquez vous vous moquez ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai touché un truc c'est sûr ok on va faire du bien à notre circulation c'est parti ah j'ai déjà froid aux pieds il faut que ça vienne à nous c'est pas chaud effectivement je suis une enfant c'est très très froid c'est un peu friscé quand même ça va tout va bien c'était drôle allez pas de caméra dans l'eau je vous tiens je vous tiens n'ayez pas peur ça c'est ma future maison là-bas on y va un jour peut-être franchement mes pieds sont bleus mais ça va c'est bon qu'est-ce que c'est ça ? ah non mais il y a plus fou que moi il y a des gens dans l'eau jusqu'à la taille il y a des gens dans l'eau jusqu'à la taille je vous jure ils sont déterminés là moi pas tant que ça finalement pas tant que ça petite joueuse petite joueuse ce bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer ce bleu que moi je préfère bon on va tomber je pense que c'est une question d'habitude au bout d'un moment tu vois là je n'ai pas eu froid aux pieds trop ils sont déjà en fait je ne sens plus rien de des pieds du coup ça fonctionne ah oui oui par contre c'est recommandé de marcher dans l'eau de mer non mais ils ne sont pas si fous ils ont des combats ils ont des combats de surf et c'est ça en fait c'est la marche on va marcher les pieds dans l'eau c'est vachement bon pour les circulations j'aime trop qu'est-ce que c'est que ça ça c'est un reste du palourde ou dormant je ne sais pas trop allez une petite dernière une petite dernière vaguette j'y prends goût j'y prends goût un peu grossé là c'est un peu ouais on va ah c'est un peu mouillé mon pantalon quand même ça va tout est sous contrôle j'y prends goût j'y prends goût c'est trop agréable en fait c'est un putain de soleil caméra.exe non 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 caméra.exe elle est vachement plus haut que mon mollet Nao les gens ne te regardent pas trop bizarrement en te voyant par là une caméra un peu mais je pense qu'ils me regarderaient encore plus bizarrement s'il n'y avait pas de caméra déjà de 1 et de 2 le fait de savoir que vous vous êtes là et que je parle vraiment à quelqu'un est quand même plus facile en fait le direct rend la chose plus facile et naturelle pour moi que quand t'enregistres en différé ou quand tu fais des vlogs quand tu fais des vlogs et que c'est tourné et que c'est pour être diffusé plus tard je trouve que c'est encore plus curieux parce que du coup tu ne réponds même pas des gens là tu vois tu m'as posé une question je te réponds c'est normal on est dans un échange on serait en conversation au téléphone ce serait la même et quand tu tournes comme ça des vidéos pour un joli paysage regardez la moite et ben ça il n'y a pas quoi c'est un peu bizarre là la caméra elle est dans ma main sinon je ne pourrais pas vous faire un plan coucou je vous ai regardé d'un peu près là salut ça va alors bizarrement il y a plein de viages il y a quand même du fil ce qui est bien avec le setup là dans l'absolu attends dans l'absolu mais l'absolu on va le préparer l'absolu il est plus haut par là bas on serait en conversation au téléphone on ne verrait pas la plage oui et non parce que maintenant avec comment ça s'appelle c'est pas facecam c'est comment ça s'appelle il y a un truc sur si c'est un appel en facecam à l'iPhone sur sur des samsung ou android ah facetime facetime ah j'étais pas loin whatsapp je sais pas il doit y avoir des choses là c'est plus dur à marcher parce que c'est mou on viendra faire quand ppc sera plus grand il viendra avec nous on viendra faire des championnats on viendra faire des châteaux de sable vous nous suggérerez des oeuvres et on essaiera de les reproduire on investira dans du matériel évidemment des seaux en plastique des petits râteaux et des pelles en plastique du matos quoi pour produire des oeuvres d'art éphémère évidemment tu vois j'ai déjà plein d'idées de live à faire avec ce backpack c'est génial à quoi ça va te servir Nao le backpack faire des châteaux de sable en live sur Twitch il y a bien des gens qui montent du Lego pourquoi on pourrait pas faire du château de sable quand même Whatsapp le fait bah je savais pas tu vois après si il va par là on pourrait être sur Discord ça marche aussi ouais est-ce qu'on remonte par là oui bonjour la plage ça fait tellement envie ouais bah comme la mer est loin on a beaucoup à marcher on a beaucoup à marcher mais c'est ok c'est ok hop on sort on y est oh je vais vous montrer mon spot mon banc préféré ça monte hein je dirais pas comme ça mais ça monte et elle parle et elle a les pieds mouillés et les claquettes dans la main tout va bien c'est cassé c'est bon salut Mastis vu ton niveau en dessin sur sable mais 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 on est juste au niveau de on est au bon endroit c'est parfait parfaitement parfait non on est pas du tout au bon endroit où sont mes bancs c'est pas la bonne sortie je suis fatiguée je suis fatiguée d'avoir couru dans l'eau mon banc est là-bas on va vous faire un petit crochet par la droite bonjour si on regarde carrément bizarre vous avez vu aussi que je m'a regardée bizarre j'ai couru un peu ça va faire un petit écran bleu ça va elle est pas du tout essoufflée aïe 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 moi essoufflée non mais du tout enfin nous sommes à Odierne dans le Finistère et regardez ce que je peux faire et que je pouvais pas faire avec mon téléphone mais il est où mon fucking banc il est tout il est aussi loin que ça ah bah oui oui non mais oui c'est moi qui ai mal jaugé comment ça il me suit je suis tournée instantanément on voit que t'as stoppé le yoga en vrai il n'y a pas eu beaucoup de yoga depuis que je ne pratique plus en live je ne trouve pas le temps enfin je ne prends pas le temps c'était mieux en live plus facile pour moi je suis sûre de ne pas être dérangée et tout j'ai dû en faire une wow grosse progression de ma part en tout cas rappelez-vous je suis asthmatique quand même je me trouve un peu dure sachant que j'ai travaillé en trackmania jusqu'à il n'était pas loin de 23h dans l'absolu quand j'ai coupé le live je pense il était encore 22h et des patates mais pas loin de 23h ah mon banc on y arrive je vais pouvoir remettre mes claquettes oui parce que depuis tout à l'heure je suis pieds nus absolument ah regardez salut malouda touc touc et ça alors peut-être on va y avoir des petits trucs bleus je ne sais pas on va y avoir des petits trucs bleus on n'est pas à l'abri d'eux ouais tu vois ça je ne pouvais pas le faire avant genre des petites conneries comme ça là j'ai deux mains en libre bah ouais je pense que dès que je touche des trucs un peu les câbles sont susceptibles d'être un peu bougés je n'ai pas de serviette pour mes pieds bon ça va faire un petit gommage le sable c'est pas grave ah ouais oh t'imagines le cours de yoga là c'est la mer ici on serait trop bien ah je m'y vois déjà mais on a internet pour le live ça c'est une chose mais comment je vous affiche ce que je reproduis je ne sais pas ça serait de la bombe de ouf le cadre est super ici je peux mettre mon tapis même sur le sable en vrai ça se fait à la plage du yoga on n'est pas bien là hein franchement si je trouve le grand temps me permet des petites donnes grilles j'ai envie de regarder par curiosité dans le dans le sac à dos mais du coup ça risque peut-être de faire des petites coupures il ne reste plus qu'une barre ouais c'est à peu près ça on m'a dit une autonomie de de deux heures je vais vous prendre un petit peu avec moi on va remonter dans les hauteurs un peu du moins et tu vois j'ai touché on n'a pas le droit de te toucher ça c'est t'es sensible un peu comme backpack ça me fait penser à Kiyo on est sur la même on est sur la même ambiance quoi côté caméra on est sur la caméra qui s'exprime qui qui décide un peu genre on fait ce qu'on veut avec moi et tout en vrai je sens mes pieds légers après cette petite marche c'est plutôt agréable je vous dirais ouais la seule chose c'est qu'il va y avoir une solution pour alimenter la vie solo avec une industrie externe pour justement gagner en autonomie et puis c'est quoi 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 c'est quoi